Alors 2022, on l'évoquait, a été une excellente année en développement malgré ce contexte très compliqué. Et nous pensons que 2023, nous allons poursuivre sur cette lancée. Alors sur le crédit aux ménages notamment et sur l'habitat, l'activité est plus difficile. Mais l'activité des professionnels, des entreprises, des promoteurs immobiliers est extrêmement dynamique. Et nous serons aux côtés malgré le contexte de taux encore une fois qui est assez compliqué. L'assurance démarre là aussi très très fort et c'est vraiment notre deuxième métier. Et donc nous allons consacrer beaucoup d'activités à l'assurance. Et nous ferons comme toujours de la conquête, un fer de lance de notre action parce qu'il faut régénérer le fonds de commerce. Ça c'est un point essentiel. Nos agences fonctionnent, nos collaborateurs y sont. Pour 2023, on va continuer à accompagner, on va essayer de s'adapter et d'être avec nos clients et sur ces terrains. Historiquement, on a toujours accompagné les territoires avec un réseau d'agences le plus dense. Aujourd'hui, nous mettons aussi nos fonds propres au service des territoires en investissant massivement. 4,5 milliards de fonds propres. On investit dans les ENR, les énergies renouvelables. On investit au capital des entreprises. On investit via notre foncière dans l'immobilier de services, de commerce ou de logement sur notre territoire. Et donc ce sera ça, nos grands enjeux. Pourquoi c'est un enjeu important pour nous ? Parce qu'avec 35% de part de marché, on représente en quelque sorte en bonne proportion l'enjeu économique de notre pays. Si un acteur qui pèse 35% du marché n'est pas engagé, les transitions ne se feront pas. Et les transitions énergétiques requièrent énormément de capitaux. Je le redis, 1 gigawatt, c'est 1 milliard à 1,5 milliard d'investissement. Donc sans les banques, l'investissement dans la transition énergétique ne pourra pas se faire. Et cette caisse du Languedoc s'est engagée sur les énergies renouvelables depuis plus de 10 ans. Elle était en avance sur ce mouvement-là. Et nous allons conserver notre avance. De nombreux acteurs des énergies renouvelables, dont les majors, sont sur notre territoire. Et tout cela, c'est très propice non seulement au développement des énergies renouvelables, mais aussi potentiellement à l'industrie qui se met toujours à proximité des sources d'énergie. Le Crédit-École du Languedoc a su prospérer dans ce site de Morin, qui a joué son rôle pendant plus de 40 ans, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, on ne doit pas vivre caché. On a besoin d'être inséré dans le milieu économique. Et donc se mettre au cœur de ce qui sera demain le grand pôle tertiaire de Montpellier, c'est essentiel. Et non seulement on en sera bénéficiaire, mais on pense que peut-être l'une des locomotives de Cambacérès, et notamment parce que de nombreux acteurs, entre autres dans l'innovation et les énergies renouvelables, veulent nous rejoindre pour être dans notre campus à Cambacérès. Notre identité Crédit-École, c'est de n'oublier personne et d'accompagner tout le monde, que ce soit dans les milieux urbains, que ce soit dans nos campagnes, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des commerçants, que ce soit dans le monde du tourisme ou de la santé. Nous sommes dans une phase de développement. Nous croyons à l'avenir. Nous restons optimistes. Et nous accroissons notre fonds de commerce. 48 000 clients nous ont rejoints cette année. Et du coup, nous renforçons les équipes, 45 postes de plus, pour servir nos clients. Donc le Crédit-École est une banque qui recrute, est une banque qui accroît ses effectifs. C'est une banque qui est optimiste et qui croit à son territoire. L'écheundance Le Crédit-École